Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui veut maintenir le franc CFA d'appliquer une politique contre le franc CFA. Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui était d'accord pour que le français reste notre langue de travail, d'accord, de voter quelque chose pour renforcer nos langues nationales. C'est une question de bon sens, tout simplement. On va revenir sur la mission que vous avez à faire au Parlement de la CDAO, mais sur votre discours anti-français, connu de tous, aujourd'hui, le constat est clair, la France ne dégage pas, le CFA est toujours là, de même que les bases militaires françaises. – Alors, il n'y a que vous, ainsi que d'autres, qui connaissez mon discours anti-français. Moi, j'ai un discours anti-impérialiste, anti-français et anti-impérialistes. – Particulièrement ? – Anti-français et anti-impérialistes, ce n'est pas la même chose. Anti-français, ça veut dire que je suis contre la France. Anti-impérialiste, ça veut dire que je suis contre l'impérialisme. Et parmi ces impérialistes-là, il y a l'impérialisme français. Dire qu'il ne devrait pas y avoir un seul soldat français sur le territoire sénégalais, et c'est ma position, ce n'est pas être anti-français. Considérez-vous que c'est être anti-français ? Non, non. Est-ce que les Français, l'État français est anti-sénégalais, en n'acceptant pas un soldat militaire sénégalais en France ? Non. Je suis sûr que vous ne diriez pas que l'État français… – C'est quoi alors ? C'est un discours anti-impérialiste. – Et la France est l'ancien pays colonialiste, non ? C'est l'impérialisme, c'est la France. – En 2014, j'ai coordonné une coalition qui s'appelait « Non pour les accords de partenariat économique avec l'Union européenne ». Donc je suis anti-Union européenne, ce n'était pas la France. – Mais particulièrement, nous on a affaire à la France. – Oui, oui, mais je suis en train de faire de la déconstruction. – D'accord. – Pour dire… – Que vous n'êtes pas contre la France. – Attention à ne pas utiliser les mots qu'utilise la puissance impérialiste française pour attaquer, dénigrer, étiqueter ceux qui sont pour la souveraineté. – Parce que c'est la France qui utilise anti-français. Ce sont les États-Unis qui utilisaient anti-américains contre les Vietcongs qui se battaient pour l'indépendance. – Mais c'est parce qu'ils se sentent visés dans ce combat-là que vous menez. – Oui, mais moi je serais journaliste, je ne dirais pas anti-français. – Bon, disons, disons, disons vous. – Parce que c'est un parti pris. En disant anti-français, c'est un parti pris. Or moi, je ne me suis jamais défini comme anti-français, je le serai, je l'assumerai publiquement. Je suis anti-impérialiste. – Bon d'accord. – Maintenant, oui, vous avez raison sur une chose. Il y a plusieurs impérialistes qui sont au Sénégal. Mais l'impérialiste le plus fort, c'est l'impérialiste français. Parce qu'il n'y a pas de base militaire allemande. S'il y avait une base militaire allemande au Sénégal, je dirais, militaire allemand, rentrez chez vous. – On se comprend alors. – S'il y avait une base militaire, mais dire militaire allemand, rentrez chez vous, ce n'est pas être anti-allemand, c'est être tout simplement patriotique, panafricain. – Ils sont toujours là, voilà, c'est la question. – Oui, mais je voulais juste, quand même, pour ceux qui nous regardent, comprendre que nous ne sommes pas anti-français, nous sommes anti-impérialistes. Et oui, nous sommes pour la décolonisation de nos affaires monétaires. Ce franc CFA, c'est une monnaie néo-coloniale. Nous sommes pour la sortie de tous les soldats français, pas la réduction, comme le dit Emmanuel Macron. Nous ne nous battons pas pour la réduction des soldats français au Sénégal, mais pour qu'ils s'en aillent tous. Maintenant, oui, j'ai dit tout à l'heure, nous avons quatre mois. Nous n'avons jamais dit que si nous sommes élus, dès la première semaine, dès le premier mois, dès le premier trimestre, l'armée française allait sortir. Nous n'avons pas dit que dès le premier semestre de notre élection, nous allons décoloniser nos affaires monétaires. Nous avons dit, si vous nous faites confiance et que vous nous élisez, d'accord, les bases militaires françaises vont partir, nous allons sortir de cette monnaie néo-coloniale. Nous sommes toujours dans cela. M. Nying, n'oubliez jamais une chose. Nous avons pris un État. Un État qui est néo-colonial. Le président Basse-Rudyomaïdia Harfei est élu. Il lui faut déjà décoloniser cet État. Il est en train de s'y atteler depuis son élection. Les membres du gouvernement nommés, les directeurs nommés, ce qu'on a appelé les chamboulements dans la justice, les chamboulements peut-être dans la police, dans la gendarmerie, d'accord ? Nous sommes en train de procéder, ce n'est pas encore fini, à la décolonisation de cet État. Parce que personne ne peut faire les ruptures et transformer un État, un pays, en utilisant tel quel l'État dont il a hérité. Les prochaines élections législatives seront déterminantes. Je dis, beaucoup des ruptures, y compris monétaires, qui vont être faites, certaines passeront par la case Assemblée nationale. Nous sommes encore minoritaires là-bas. D'accord. Donc, vous en êtes au début. Ce qu'on peut retenir, c'est que ces réformes que vous avez envisagées concernant le franc CFA ou les bases militaires, ça va se faire ? Vous pensez que la sortie du CFA va se faire ? Rien n'a changé. Maintenant, oui. Par quelle procédure ? D'accord ? Par quelle tactique ? Je crois que le gouvernement a ces considérations-là sur sa table. Est-ce que c'est par le biais de la monnaie unique ou commune de la CDAO ? Est-ce que c'est par le biais d'une sortie du Sénégal de la zone franc CFA ? Etc. Je crois que le gouvernement est en train d'étudier la question. Mais ça va se faire, vous en êtes sûr ? C'est ce que nous avons défendu. C'est ça la position aujourd'hui encore. Et c'est ce que nous défendons. Et c'est ce qui va être réalisé. Pour le moment, le Sénégal et le président Bassuru Djomaï Faye, particulièrement, sont choisis pour essayer de recoller le morceau. On sait qu'il y a une crise entre la CDAO et les pays de l'AOS, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Comment voyez-vous cette médiation ? Est-ce qu'elle a des chances d'aboutir selon vous ? Je ne sais pas quels sont les objectifs de cette médiation. Je ne connais pas quels sont les objectifs de cette médiation. Est-ce que l'objectif de cette médiation confiée au président Bassuru Djomaï Jafarfei, c'est de ramener dans la CDAO le Burkina, le Niger et le Mali ? C'est l'idéal, c'est ce qui est voulu. C'est pour ça que je dis je ne sais pas, mais si c'est cela, je ne crois pas à court terme, à moyen terme, au moins, je ne crois pas que cela soit possible. Parce que malheureusement, cette CDAO-là a créé ses dissensions, a créé sa scission. en n'étant pas aux côtés des pays en proie au terrorisme. Une partie du terrorisme manipulée par des pays impérialistes, dont la France. Quand ces pays-là ont eu besoin de la CDAO, la CDAO n'était pas là. Et vous me permettez d'ailleurs de présenter mes condoléances à nos soeurs et frères du Mali, qui ont vécu plusieurs attaques dans la dernière période avec beaucoup de morts. Je leur exprime ma solidarité et j'en profite aussi pour dénoncer fermement ce que l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal a eu à dire comme propos, soutenant de manière décomplexée des groupes terroristes au Mali. Le Sénégal ne sera jamais, ne devra plus être, s'il a été un jour, un endroit à partir duquel on va tenter de faire tomber des régimes, on va tenter de saper en fait un État comme l'État malien. Cela étant dit, je crois que c'est la CDAO elle-même, à partir de la posture néo-coloniale de ces chefs d'État, qui ont créé cette dissension et qui ont provoqué le départ du Mali, du Burkina et du Niger. Est-ce qu'on pourra, est-ce que le président Basirou Diomaïdia Khanfei pourra les ramener ? Je ne crois pas. – Vous êtes pessimiste. – Je ne crois pas. Mais encore une fois, je dis, je ne sais pas est-ce que c'est cela la mission. Par contre, si tant est que la CDAO veut encore servir à quelque chose, elle devra éviter qu'aucun de ces États membres ne soit des bases à partir desquelles le Niger, le Burkina, le Mali vont être attaqués. La CDAO devra veiller à ce que ces États membres ne soient pas des bases de repli des terroristes. Elle devra aussi éviter à ce que l'ancienne puissance coloniale, néo-coloniale, qu'est la France, n'opère à partir de ces États membres. Si tant est qu'on veut donner une chance, un jour, dans trois ans, dans cinq ans, dans dix ans, je ne sais pas, de se retrouver. De ne surtout pas montrer de l'inimitié à l'endroit du Mali, du Burkina et du Niger. – D'accord. – Ils doivent être soutenus. Des actes doivent être posés pour leur dire, la CDAO n'est pas votre ennemi. Ces États membres ne sont pas vos ennemis. Et aucun de vos ennemis n'opérera à partir de nous, États membres de la CDAO. Ça, ça doit être clair. Si ce n'est pas fait, c'en est fini. Ad vitam aeternam d'une possibilité, un jour, de pouvoir se retrouver. Parce qu'on a vu des familles se casser, se disloquer et se retrouver. Et ce qui se passe au niveau de la CDAO, ce n'est pas propre à l'Afrique de l'Ouest. Le continent américain, sous l'égide des États-Unis, ils ont mis sur pied la zone de libre-échange, la Zilea américaine. D'autres pays ne se sont pas vus dans ça. Ils ont lancé l'ALBA. Donc oui, ce sont des choses qui existent dans d'autres continents. J'aurais souhaité que ça n'arrive pas en Afrique de l'Ouest. Mais, comme j'ai dit, par la turpitude de nos chefs d'État, cette dissension, cette scission a été créée. Maintenant, il faut voir comment poser des actes afin que, dans un avenir, que j'espère pas très loin, qu'on puisse se retrouver. Mais à court terme, des choses ont été faites extrêmement graves qui ont fait que ces trois pays sont partis. Alors, vos reproches faites à la CDAO, on l'entend d'ici, au niveau du Parlement de cette communauté, à Abuja. Vous avez été très critique à l'endroit des chefs d'État, ou de certains chefs d'État. D'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, ça n'a pas été apprécié par certains de vos collègues. C'est dire que c'est un peu gênant, c'est une posture qui ne s'y est pas, non ? Quand un voleur vole, et vous le traitez de voleur, vous pensez que ça va plaire au voleur ? Non. Ça ne plaira pas à un voleur. Donc, surtout, s'il n'a pas une démarche d'humilité, une posture d'humilité consistant à dire, oui, j'ai eu à voler, je vais changer, je vais me transformer. Vous savez, je n'ai pas critiqué fondamentalement des chefs d'État. J'ai critiqué des pratiques. Bien sûr, ces pratiques sont posées par des chefs d'État. Mais c'est un discours qui gêne. Aujourd'hui, vous êtes un député CDAO représentant le Sénégal. Oui, mais votre coalition au pouvoir aujourd'hui, lorsque vous avez certains propos à l'endroit de certains chefs d'État, forcément, au plan diplomatique, ça peut être interprété, ça peut gêner. Oui, nous sommes à la sixième législature du Parlement de la CDAO. Quand nous sommes arrivés, nous, nouveaux députés, même anciens députés, nous, nouveaux députés, nous avons prêté serment. Et dans cette prestation de serment, nous avons dit que nous allions servir les peuples de la CDAO. Nous n'avons pas dit que nous allions servir un chef d'État ou des chefs d'État. Nous n'avons pas dit que nous allions servir un État. Nous sommes les députés de la CDAO. Et donc, oui, quand je vois des tripatouillages de la Constitution dans un pays, que ce soit le Sénégal ou un autre pays de la CDAO, je le dis, je le dénonce. Quand je vois des traitements inhumains et dégradants, des militants arrêtés, disparaissants, mystérieusement, oui, dans un pays, je les dénonce. Vous ne pensez pas aux relations diplomatiques entre le Sénégal et ces pays-là ? Je pense aux relations entre les deux. Pour des questions domestiques, parce que c'est de cela qu'il s'agit, c'est des questions qui les concernent peut-être ? Non, il y a deux postures. Il y a ce qui se passait avant et il y a la direction vers laquelle nous devons aller. Qu'est-ce qui se passait avant ? C'est ma lecture. Vous, députés du Sénégal, vous ne dites rien sur nos pays. Et nous ne dirons rien sur votre pays. Est-ce que c'est comme ça qu'on arrivera à édifier une CDAO des peuples ? Je ne crois pas. Il faut que les gens, notamment les députés des peuples de la CDAO, aient le courage de dire, telle chose n'est pas bonne, il faut arrêter ces histoires de troisième mandat, il faut arrêter ces tripatouillages constitutionnels, il faut arrêter ces pratiques de président qui veulent s'étermiser au pouvoir, qui tuent leur peuple. Donc vous ne comptez pas arrêter, vous allez poursuivre cette dynamique au Parlement de la CDAO. Pourquoi je vais arrêter ? Moi j'aurais compris, comme disent, ce que vous dénoncez n'est pas vrai. Ce que vous critiquez n'est pas vrai. Ce sur quoi vous attirez l'attention. Et vous ne mesurez pas les conséquences non plus, parce qu'il y a eu des répliques et des attaques assez salées, des collègues qui vous ont carrément attaqué là. Si, je mesure les conséquences. Vous savez c'est quoi les conséquences ? Aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, il y a 40 millions de personnes menacées de famine. Ces conséquences-là n'importent plus que les vétilles de certains de mes collègues. 40 millions d'Africains de l'Ouest menacés de faim, dont 16 millions d'enfants de moins de 5 ans. Cela n'importe plus que les djofours de certains de mes collègues et les djofours de certains chefs d'État. – Merci beaucoup, honorable d'être venu. – C'est moi qui vous remercie. – Guimari Usagna, député Yehu Askanwi et au Parlement de la CDAO. Pourtant certains dans votre camp pensent que le Premier ministre devrait plutôt s'adresser à une majorité à l'Assemblée nationale. Cela passe nécessairement par une dissolution de l'institution et l'organisation certainement d'élections législatives anticipées. Vous vous parlez d'hypocrisie. Est-ce que donc vous allez dans ce sens-là ? Cette assemblée-là doit être dissoute ? C'est votre point de vue ? – Il est évident qu'on ne va pas demander à la majorité Benno Bokayakar de réviser les accords de pêche qui transforment nos pêcheurs de pêcheurs à passeurs vers l'Europe impérialiste. Ce n'est pas cette majorité qui va voter une loi pour réviser les accords de pêche. Ce n'est pas à cette assemblée, à cette majorité, qu'on va demander par exemple de discuter du franc CFA, de la présence militaire étrangère, de nos rapports avec les institutions de Bretton Woods, ainsi que d'autres accords qui en fait sont explicatifs du niveau de l'appauvrissement, de l'oppression de notre peuple. Et donc oui, il y a des ruptures, des transformations structurelles qui si le président de la République et son premier ministre veulent les faire, devront nécessairement passer par l'Assemblée nationale. Et donc oui, il faudra des députés qui comprennent, qui sont d'accord que oui, il faut sortir du franc CFA néocolonial, il faut sortir de ces accords de pêche qui font la part belle au bateau de l'Union européenne et qui cannibalisent nos pêcheurs artisanaux, etc. Donc effectivement, il faut aller vers la dissolution de ces députés qui ont été élus pour un objectif bien déterminé, soutenir une politique d'oppression de notre peuple, soutenir une politique de rapine, soutenir une politique tout simplement néocoloniale. Merci.